Vous le savez, lorsqu'on s'intéresse, se passionne et voire même collectionne quelque chose, et notamment moi, les sneakers, on finit toujours par avoir des petits objets qui vont nous faire vivre cette passion encore mieux, qui vont nous aider, ou bien embellir les choses qu'on a à la maison, et aujourd'hui je me suis dit que ça pouvait être intéressant, et au vu des fêtes et des petits cadeaux que vous pouvez peut-être faire à vos copains, vos copines, mes 5 indispensables accessoires de sneakers, alors bien évidemment il y en a plein, j'attends aussi de votre part dans les commentaires à me dire vos avis sur ce que je vais présenter, ou peut-être même des objets que je n'ai pas présentés ou que je ne connaissais pas, et comme ça, ça pourra aider également tout le monde. Il n'y a pas de vérité absolue ici, on est là pour s'aider et s'entraider. Alors ces 5 objets que je vais vous présenter, honnêtement, je les utilise vraiment, alors c'est pour une utilisation un petit peu différente en fonction de chacun, il y en a que j'utilise moins maintenant que j'utilisais avant, mais si vous me connaissez au travers de cette vidéo et que vous kiffez tout au long de celle-ci, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre, et j'espère vous préparer un petit peu du lourd pour la fin d'année 2021. On va commencer avec un objet que je n'utilise plus et que j'ai beaucoup utilisé au début de ma collection, lorsque j'ai commencé à me dire « Ah, mais en fait, mes paires apprennent des plis ». Je vous présente ici des embauchoirs, alors rien de plus simple, de toute façon, vous connaissez forcément, il y en a à Ikea, il y en a plein de sortes, là c'est ceux de Russell by Romain. D'ailleurs, si vous voulez, dans la description, il y a un petit code promo pour avoir 10% sur vos paires, même si ce n'est pas sponsorisé aujourd'hui, bref, je vous le présente quand même. On a des petits petits embauchoirs qui nous permettent de garder la forme de la paire, alors je vais mettre une petite réserve là-dessus et je vais vous montrer pourquoi. Alors du coup, j'ai pris ma petite Air Max 90 chlorophylle, rien de plus simple, il suffit juste de mettre l'embauchoir jusqu'au bout de la paire et on vient avec le ressort mettre au niveau du talon et là, du coup, voilà, la paire prend la forme celle-ci, alors il n'y a plus de plis qui se font, on reprend la bonne forme de la paire. Le seul problème que j'ai avec ces embauchoirs-là, c'est que vous voyez là, le ressort est très très tendu et donc il vient pousser vers l'avant et c'est sur une de mes Jordan 1 Law, au niveau de la semelle intermédiaire, ça commence un petit peu à se décoller. Alors je sais qu'il y en a des embauchoirs en bois qui sont vraiment à faire en fonction des tailles, qui ne viennent pas appuyer vers l'avant et sur les côtés, donc voilà. Vous pouvez également utiliser ceux qui sont donnés dans les paires directement en carton, qui viennent donner la forme de la paire et qui viennent moins un petit peu pousser sur celle-ci pour ne pas l'abîmer. Je vais quand même vous le présenter, alors je sais, pour faire une petite mention honorable, qu'il y a aussi des anti-plis, c'est justement des shields, des petits boucliers comme on appelle ça, qu'on vient mettre juste au niveau de la toe box et lorsqu'on marche même, le pli ne se fait pas. Alors moi, je ne suis pas très fan de ça, mais je préfère quand même en parler, parce que pour certains, ça peut être intéressant. Je crois qu'il y a des youtubeurs qui en avaient parlé, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur YouTube. Bien évidemment, tous les articles que je vais vous présenter seront en description, avec le prix où le trouver le moins cher, donc ne vous inquiétez pas, faites un petit tour en description et ça pourra vous aider. Ensuite, parlons de l'imperméabilisant, qui est selon moi un très grand indispensable, surtout en France où il y a des jours où c'est très pluvieux, alors surtout en région parisienne comme moi. Bon, je vous la fais simple, je vous le présente. Alors là, c'est du Créprotec, je sais qu'il y en a de plusieurs marques, ça ne m'étonnerait pas en tout cas. Le petit imperméabilisant, rien de bien compliqué, lorsqu'il pleut, lorsqu'il neige, lorsqu'il ne fait pas très beau, on va mettre un petit coup d'imperméabilisant, hop, sur toute la paire. Ça permet de faire un déperlant, si je ne dis pas de bêtises, et du coup la paire, justement, que ce soit du dain, du cuir, etc., elle ne vient pas être imbibée d'eau, si je peux me le permettre. Je sais que sur certaines paires, il y a pas mal de temps de Jordan 1, je crois que c'était la banette ou la brede, ça faisait un effet un petit peu bizarre, ça rendait la paire un peu blanche, donc il faut faire quand même attention. Mais pour vous donner un avis, lorsque je suis allé en Belgique pour l'événement Sneaker Mania, j'avais mis ma, justement, Jordan 4 Union, et il pleuvait de fou dehors, et heureusement que j'avais mis ça parce que ça l'a bien protégé. Alors moi, le mien, je l'ai payé 14€, je sais pas si vous pouvez en trouver des mieux, je sais pas si les autres marques sont mieux. En tout cas, je pense que c'est un des indispensables, surtout quand on sait jamais s'il va pleuvoir, il fait un petit peu gris, hop, on met de l'imperméabilisant, et on est tranquille pour toute la journée. Je vous fais une petite mention, on aura pour d'autres produits qui sont un petit peu en rapport. Là, je vous parle vraiment des produits qui vont nettoyer vos paires. Alors là, j'ai du DFNS et du Clean Conscience, enfin bon bref, c'est pour nettoyer les paires. Là, j'ai le Crépe Protect Cure, et là, j'ai, pour que ça sente bon, du Sol, je crois, Fresh Tape. Alors, c'est vrai qu'il peut arriver, lorsqu'on fait des longues journées et qu'il fait chaud, que le pied soit un petit peu transpirant, et du coup, dans la paire, ça sent pas très bon. Donc voilà, ça, ça marche vraiment bien. Faites attention, c'est des produits quand même chimiques, donc ça sent fort. Faites-le dehors, il n'y a pas de soucis, donc voilà. Je vous parle quand même de ça, parce que, bah, c'est quand même important pour certains d'avoir des paires qui sont toujours proches du neuf, même quand on les a portées quelques fois. Et tous les produits que je vous montre, là, je sais qu'ils marchent très bien. Ensuite, passons au troisième accessoire, et c'est quelque chose que je ne pensais pas que j'allais autant utiliser. Je vous parle bien évidemment de la boîte Nike de transport. Alors, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Comment ça se présente ? Rien de bien compliqué. C'est une boîte Nike comme vous avez pour les Dunks, et, à la différence d'avoir une boîte rigide, vous avez une boîte un petit peu plus souple, avec tout un zip autour, et vous avez à l'intérieur l'endroit où vous pouvez mettre votre paire. Et je vais vous montrer comment ça fait lorsqu'il y a la paire à l'intérieur, parce que ça peut en intéresser plus d'un. Du coup, j'ai mis ma petite paire de Jordan 1 Low, pas bien compliqué. On referme, et la paire, elle est tranquillement au chaud. Un petit trou d'aération juste ici, voilà. Vous voyez que la boîte se tient quand même plutôt bien. Et pourquoi je vous le présente aujourd'hui ? Alors, je sais qu'il y a aussi des Jordan et des boîtes Adidas qui ont été faites, et moi, j'ai pris du Nike parce que, bon, je suis un Yankli et vous commencez à le savoir, mais de base, je l'avais pris pour un pote parce que, pour son anniversaire, je me suis dit que ça pouvait être cool, c'était pas très cher, je crois que c'est une trentaine d'euros. Et, j'ai fini par l'utiliser assez souvent. Lorsque je partais à un endroit et je savais qu'il allait pleuvoir, je me dis, hop, je mets une petite paire au cas où, dans sa petite boîte de transport, comme ça, il n'y a pas de galère, elle ne reste pas dans le coffre un petit peu en loose, et qu'elle puisse avoir des chocs, etc. Alors, ça peut faire un petit effet de style pour certains, je peux totalement le comprendre, mais voilà, je suis très très content d'avoir ça. Là, on a un petit produit qui est fait exprès, la paire, elle va très bien dedans. Si je dis pas de bêtises, même une Jordan One Eye, ça rentre là-dedans. Moi, je fais du 45, donc vous voyez qu'il reste encore de la plat, je pense que ça peut aller jusqu'au 47, 48, au moins, je pense. Donc voilà, des petites boîtes. Je vous mets également des boîtes Adidas pour ceux qui préfèrent Adidas, je vous mets des boîtes Jordan pour ceux qui préfèrent les boîtes Jordan, mais voilà. Moi, je suis très content d'avoir celle-ci, je voulais vous la présenter parce que ça m'a étonné moi-même de beaucoup l'utiliser, et franchement, si vous finissez par l'avoir, vous m'en direz des nouvelles parce que je suis sûr que certains, ça va devenir quelque chose que vous allez utiliser tous les jours. Ensuite, quatrième objet, et là, je pense que c'est vraiment l'incontournable pour n'importe quel sneakerhead, je vous montre justement les Crepe Wipes. Alors, hop, ce sont des petites lingettes de chez Crepe Protect. Alors, je sais que des FNS le font aussi, je sais que Pure, une marque américaine, le fait également. Richoven Hater, un truc comme ça, ça le fait aussi. Donc voilà, rien de bien compliqué. En gros, c'est une petite lingette, la vente, alors il y a deux côtés dessus. Je vais vous le montrer justement avec une paire que je dois nettoyer depuis assez longtemps pour montrer l'efficacité de celle-ci. Donc, petite mise en situation, on arrive, on est en plein Paris, on vient de faire une grosse journée de marche, et là, qu'est-ce qui se passe ? On vient de faire une maxi-tâche sur sa petite New Balance 550 au niveau du dain. Au lieu de se dire, on va sortir tout l'attirail pour tout nettoyer, il n'y a rien de bien compliqué. On prend sa Crepe Wipes, on ouvre le papier, on tombe du coup sur deux faces, la partie un petit peu rugueuse avec les petits points, une partie un petit peu plus lisse juste ici. Alors, je pense que je vais quand même utiliser sur le dain la partie plus lisse. Et là, je vais vous montrer l'efficacité de tout ça. Alors, on va faire ça doucement parce que c'est quand même du dain. Hop, on vient là, on vient passer tranquillement dessus pour ne pas casser tout ça. Hop, et là, vous voyez déjà, je viens de passer 3-4 coups et la paire, elle commence à être un petit peu plus nickel. Alors, je vais essayer de vous faire ça avec le focus, comme ça, vous allez bien voir. Hop, en espérant que je casse pas trop la paire non plus. Et franchement, la paire, elle reprend un petit peu d'éclat, ça lui fait du bien. Parce qu'honnêtement, je l'avais bien sali. Et là, c'est quelque chose que vous pouvez avoir tous dans votre portefeuille, dans votre poche, dans votre sacoche. Rien de bien compliqué. Il suffit juste d'acheter les petites webs. Alors, je sais pas si ça coûte très cher et je crois qu'il y avait 9. Enfin, ça venait par pack de 9 ou pack de 6, pour pas dire de bêtises. Mais voilà, la paire, elle a repris un petit peu plus de gueule avec moins de saleté dessus. Alors, je pense qu'il faut attendre qu'elle sèche un petit peu. Mais voilà, je suis très content. Là, c'est des petites webs que j'utilise tout le temps. Je sais pas s'il y a une marque qui est un petit peu mieux que les autres. Honnêtement, je pense que ça fait tous le même tas. Je pense qu'ils utilisent un petit peu tous les mêmes produits. Donc voilà, ça c'est un truc que j'utilise assez souvent. La petite New Balance 550 va beaucoup mieux maintenant. Je vais faire un petit peu l'autre paire. Et je vous présente le troisième et dernier accessoire. Et on va terminer avec ce dernier accessoire qui... Franchement, je crois que je vous en fais la propagande tellement j'en parle. Je vais bien évidemment parler de la marque de All Above Store avec laquelle j'ai déjà coopéré. Mais là, ce n'est pas le cas. En tout cas, si ça devait être le cas, vous seriez mis au courant. Les petits lacets de chez All Above. Alors là, je vous en présente. On a des anciens, des lacets effets anciens crème. On a des lacets crème tout à fait normaux. On a des lacets un petit peu marrons qui sont très très cools. Les lacets roses qui sont juste là. Et les lacets crème qui sont encore une fois juste ici. Alors, je vous en parle tout le temps parce que c'est ce qui vient embellir aujourd'hui toutes les paires qu'on a. De toute façon, dès que moi j'ai une paire avec un petit peu d'effets vieillis, avec du orange, du marron, des couleurs un peu automnales. Je mets les lacets crème dessus et ça fait vraiment la différence. Et ça ne coûte pas très cher, honnêtement. All Above. Alors, comme je vous l'ai dit, il ne me paye pas pour faire ça. Mais avec la nouvelle politique d'envoi par lettre, je crois que ça arrive en moins d'une semaine. Donc franchement, c'est vraiment de la qualité et ça arrive vite. En plus, il y a plein de choix sur ce truc. Et pour vous montrer un petit exemple, voici Majorda Noir Mocha. Alors, au lieu d'avoir mis justement les lacets blancs ou les lacets noirs, on met des petits lacets crème qui viennent un petit peu contraster tout ça et qui rendent la paire vraiment hyper belle. Voilà. Les lacets, j'ai l'impression d'en parler tout le temps. Jiffy, pareil, il en parle tout le temps. Tous ceux que je connais et qui ont mis des lacets crème, ils en sont très contents. Aujourd'hui, ça fait vraiment partie un petit peu de la paire, de la personnalisation de notre paire qu'on puisse avoir. Et je trouve ça très très cool. Les lacets crèmes viennent vraiment dans la vibe actuelle. Je vous en parle parce que pour moi, c'est l'accessoire primordial. Sur toutes les paires que j'achète, en fait, je me dis « Ah mais est-ce que si je ne mettrais pas des petits lacets crèmes, ça ne passerait pas mieux ? » Je finis par le mettre et je le garde parce que je trouve ça exceptionnel. Là, j'ai mis les petits lacets crèmes sur ma petite Jordan 1 Mocha. J'en suis très content. Il y a toutes les couleurs. Honnêtement, si vous allez sur son site, vous pouvez remettre bien toutes vos paires, vos Dunks, vos Jordan, vos Nike. Au moins, elles seront très très cool. Même sur des New Balance, je crois qu'il a fait du bon table. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Mais pour moi, c'est l'accessoire le plus indispensable aujourd'hui pour embellir toutes les paires que je trouve un petit peu monotones. Et là, hop, on va mettre un petit coup de crème dessus. Et la paire devient exceptionnelle. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris un petit peu de plaisir et ça change un petit peu d'habitude que je vous présente vraiment des paires. Là, je vous présente des accessoires qui peuvent vous aider et qui, pour moi, m'ont vraiment permis d'avoir la vie un petit peu plus facile au niveau de toute ma collection, de toutes les paires que j'ai que je vous ai présentées la semaine dernière durant moi, le MySneakers. Je rappelle que tout est en description. Et si vous avez d'autres accessoires à me proposer ou à dire aux gens, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est fait pour ça et on est là pour s'aider. Pas pour s'engueuler ou pour dire que lui, il a dit n'importe quoi. Bref, on est toujours dans la bonne humeur. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez kiffé la vidéo, à me le dire en commentaire et à vous abonner pour ne pas rater. Les prochaines qui vont suivre, on se retrouve vendredi prochain à 18h et je crois que ce sera en plus le 24 décembre. Donc, on va se tirer un petit joyeux Noël. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501